Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous allons parler des retraités de l'assurance sociale depuis que l'économie nationale traverse une période de perturbation ou de crise. Ces deux segments sont sérieusement touchés. Un peu plus pour la caisse de retraite qui affiche un déficit important. Il faut savoir qu'on estime à quelques 36 millions en plus les Algériens salariés couverts par la caisse nationale des assurances sociales CNAS, soit 80% de la population. À ce chiffre vient s'ajouter celui des assurés de la Caznos qui a considérablement augmenté, bien évidemment, les retraités dont le nombre dépasse ou avoisine les 2,8 millions de retraités. Alors, beaucoup de questions, notamment et surtout sur l'équilibre financier des caisses de la sécurité sociale. Quel bilan pour les trois et quelle perspective aussi. Notre système de sécurité sociale est-il fiable à même de faire face aux défis du futur ? Pour en débattre, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Docteur Choukia Achak Youssef. Vous êtes directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés à la Caznos. Vous êtes également et notamment président des mutuelles sociales pour les salariés et non-salariés. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci. Également avec nous, Docteur Tidjani Hassan Heddam. Vous êtes directeur général de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés à la CNAS. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et avec à vos côtés, Docteur Slimane Mlouka. Vous êtes directeur général de la Caisse nationale de retraite, la CNR. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Avant d'entamer notre débat, je vous invite et j'invite le téléspectateur à suivre ce compte rendu sur la situation des caisses nationales de retraite. Un sujet signé Youssef Dili. On revient juste après. Les pensions de retraite seront toujours payées malgré les graves difficultés financières du système de retraite. Tel est l'engagement pris par le Premier ministre Ahmed Ouya lors de la présentation du plan d'action du gouvernement. Cet engagement du Premier ministre est soutenu par la mesure prise dans l'avant-projet de la loi de finances 2018 de verser 500 milliards de dinars dans les comptes de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNAS, pour lui rembourser une partie des montants qu'elle a prêtés à la Caisse nationale des retraites, la CNR. Ces dernières années, la CNR traverse une grave crise financière. Cette crise est devenue structurelle à partir du moment où seulement deux cotisants assurent le paiement de la pension d'un retraité. Dans d'autres pays, ce ratio est de cinq cotisants pour un retraité. Le déséquilibre financier du système national des retraites est régulièrement assuré par les versements de la CNAS et de la CASNOS au profit de la CNR. Une situation qui menace à moyen terme l'équilibre financier des autres caisses relevant du système national de la sécurité sociale. Pour mettre un terme à la dégradation de la situation financière de la CNR, le gouvernement a revu récemment la réglementation autorisant le départ à la retraite anticipée. Pas moins de 400 000 retraités anticipés sont venus greffer le budget de la caisse depuis 2015. Mais cette mesure est loin de constituer à elle seule une bouffée d'oxygène au profit de la CNR. Le grave déséquilibre financier de cette caisse aura inévitablement des conséquences négatives sur l'ensemble du système national de sécurité sociale. D'où l'urgence d'entamer des réformes profondes à moyen et à long terme du système actuel des retraites. Une réforme qui passe inévitablement par une lutte efficace contre l'économie informelle et le travail en noir. Des actions soutenues sont ainsi menées par la CNAS et la CASNOS pour obliger les employés et les employeurs à payer leurs cotisations au régime national de sécurité sociale. A ce titre, les actions menées par la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés, la CASNOS, depuis le mois de janvier de l'année en cours, se sont soldées par la régularisation de plus de 600 000 travailleurs non-salariés et la récupération de plus de 43 milliards de dinars. Le rééquilibrage des finances des différentes caisses sociales passe inévitablement par un élargissement de la base des cotisants, qu'ils soient salariés ou non-salariés. Alors vous l'aurez compris, l'équilibre financier des caisses d'assurance, c'est la question qui inquiète les assurés, surtout en ces temps de disette. Alors que peut-on dire ce soir sur la situation de la sécurité sociale, sur le plan financier ? On commencera d'abord par la CASNOS. M. Chouké Achak, Youssef, nous brosser un bilan de la situation. Oui, alors merci. Bon, déjà, je vais peut-être apporter une note d'optimisme, parce qu'effectivement la CASNOS, comme vous le disiez, a vu un développement quand même conséquent. Nous ne sommes pas du tout touchés en fait par le phénomène de la crise telle qu'il est. Parce qu'il faut savoir que les caisses de sécurité sociale vivent exclusivement des cotisations des adhérents. Et nous avons vu au sein de la CASNOS effectivement une évolution conséquente des recettes. Nous avons vu quand même pratiquement une explosion, une démarche exponentielle des recettes. Alors je le dis non pas pour tomber dans un excès d'optimisme ou dans une satisfaction béate, mais en fait je le dis parce que, pour tranquilliser notamment nos adhérents, parce qu'à un moment donné, on disait que la CASNOS est en perte de vitesse, qu'elle est en difficulté, et que donc il était voué à l'échec de cotiser. Donc je tranquillise les adhérents de la CASNOS, donc les non-salariés, ils peuvent continuer à cotiser, ils sont tenus de continuer à cotiser, parce que c'est donc une obligation légale que de cotiser. Et puis je dois les remercier aussi, parce qu'en fait, les gens maintenant ont compris, ils ont compris qu'il se devait d'avoir une couverture sociale, aussi bien sur le plan de la couverture sociale et sanitaire, mais aussi en termes de retraite. C'est ce qui explique en fait ce nombre d'adhérents et de cotisants qui a pratiquement doublé, donc on est passé de 500 000 à près de 930 000 pour 2016, et je pense que nous allons encore continuer dans la même démarche pour l'année à venir, puisqu'elle va être beaucoup plus ciblée dans la stratégie, on pourra en parler après. Donc c'est vous dire qu'en fait, nous sommes aussi tranquilles par rapport à la retraite, je les tranquillise par rapport à la retraite, puisqu'effectivement, le nombre de cotisants pour un retraité, il est passé précédemment et dans les années, au début des années 2010, donc de 2,7 pour 1, donc cotisant pour un retraité. – Ça c'est pour les non-salariés. – Pour les non-salariés, nous sommes actuellement à 4,6 cotisants pour un retraité, donc nous sommes dans les standards internationaux. Donc je pourrais dire qu'en ce qui concerne la casse-noisse, nous sommes sortis un peu de difficultés. – Pour résumer, dans un bilan positif, nous allons parler un peu plus en détail dans ce débat, mais la même question que je vais poser aussi à Dr Tidjani et Hassan Haddam, concernant la situation financière de la CNAS. – Merci monsieur, merci de nous donner l'opportunité et l'occasion d'expliquer à nos concitoyens, en fait, le système de sécurité sociale algérien, et nous sommes les trois caisses. Le système de sécurité sociale en Algérie est un système quand même complet de protection sociale, et c'est un des meilleurs au monde quant à la qualité de la prise en charge et quant à la population couverte. Et par conséquent, nous sommes en train de parler d'équilibre financier et de ressources. Il faut savoir, et nos concitoyens doivent le savoir, que en fait, les prestations qui sont fournies tous les jours à nos concitoyens, nos assurés sociaux et leurs ayants de droit, proviennent exclusivement des cotisations, que ce soit pour les employeurs ou les salariés. Et par conséquent, pour que la CNAS, pour la Caisse nationale des assurances sociales travailleurs salariés, pour qu'elle puisse se moderniser encore plus, pour qu'elle puisse donner encore des prestations de plus en plus pointues et une prise en charge de plus en plus efficace et efficiente par rapport à nos assurés sociaux, il faut qu'il y ait un recouvrement et il faut qu'il y ait des cotisations et une source de financement. Par conséquent, monsieur, c'est une occasion pour nous d'expliquer ce système. Ce système de sécurité sociale, il est pérenne, il couvre nos concitoyens et il couvre plus de 35 millions d'assurés sociaux et de leurs ayants de droit à travers toute l'étendue et la superficie, toute l'Algérie. Et par conséquent, en ce qui concerne l'équilibre financier de la Caisse, nous sommes à l'aise au niveau de la CNAS. Ce qui a posé un problème ces années dernières, c'est les pensions des retraités. Et pour couvrir les pensions des retraités, pour nos retraités, pour pérenniser les pensions, et l'État est garante de la pérennité du système et elle est garante des pensions servies à nos retraités. Et par conséquent, c'est grâce à la trésorerie de la CNAS qui a pu compenser le déficit qui existe au niveau de la CNR. Mais en termes de recouvrement, on a vu pour la Caisse-Nord, c'est un graphe exponentiel, un géma exponentiel. Est-ce que c'est le même rapport à la CNAS ? Oui, le recouvrement, vous savez que nous avons dans le cadre de notre vision et dans le plan stratégique 2017-2019 pour la CNAS, et grâce notamment à la loi de finances complémentaire 2015, nous avons pu avancer dans le recouvrement. Mais le recouvrement, il faut savoir que le recouvrement des cotisations sociales, un grand travail, un grand chantier, et nous sommes dessus, toute notre organisation, tous nos potentiels humains, toutes nos ressources, et c'est penché sur le recouvrement, sur la lutte contre le travail informel, et nos agents sont là, notre personnel et notre ressource est là pour que le recouvrement soit efficace. Le recouvrement, c'est la pierre angulaire, parce qu'en fait, il ne peut y avoir de protection sociale ou de système de sécurité sociale s'il n'y a pas un recouvrement efficace. Et par là même, le recouvrement est là, il existe, il est efficace, mais ces dernières années, il ne couvre pas la totalité des besoins des retraités pour qu'il y ait une pérennité de ces retraites pour nos retraités. – Et vous avez parlé de retraite, on reviendra justement sur cette question de recouvrement, sur le système en lui-même, est-ce qu'il faut une réforme profonde, comment doit être ce système de recouvrement. – Mais je me tourne pour l'instant vers vous, Dr Slimane, Moulouka, je présume que la situation pour la CNR est un tout petit peu, disons, différente, vu que la Caisse accuse quand même un déficit important. – Bonsoir. Il faudrait peut-être, pour que le téléspectateur puisse mieux comprendre un peu la situation, faire un petit remake de ce qui s'est passé durant les 35 dernières années. En fait, aujourd'hui, il faut que le téléspectateur comprenne que la pension de retraite est une pension de substitution par rapport à un salaire qu'il percevait durant un nombre d'années X. Donc pour revenir à la loi qui a été élaborée en 1983, elle prévoyait à l'époque un départ en retraite à l'âge de 60 ans. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge qui était un peu hésité dans le monde entier. Et elle a prévu aussi 32 années de service pour avoir un taux maximal qui est le taux de 80% à l'époque. Donc en 1997, le pays a traversé des conditions particulières en matière de finances, ce qui a poussé les décideurs de l'époque de mettre en place un système pouvant rééquilibrer le travail de manière particulière. Et c'est ce qui a fait qu'à l'époque, il y avait une dérogation qui a été mise sur pied par l'ordonnance 97-13 dont on parle souvent ces derniers temps puisqu'elle a été abrogée. Et qui a permis donc à des citoyens, aux travailleurs de pouvoir partir à un âge plus précoce qui est celui de l'âge de 50 ans. Soit avec 32 ans de service ou avec un nombre d'années suffisant pour pouvoir ouvrir droit, soit un minimum de 20 années. Donc en 1997, nous avions à peu près quelque chose comme 600 000 bénéficiaires de pensions de retraite. Ce système était équilibré à l'époque. Pour rappeler encore une fois et en complément de ce qu'a avancé M. le directeur général de la CNAS, il faudrait que le citoyen sache aussi que les retraites sont payées exclusivement, en majeure partie, par les cotisations de sécurité sociale. Donc de manière globale, la moitié des cotisations versées par l'employé et l'employeur sont dirigées vers la caisse de retraite pour prendre en charge les retraités. Malheureusement, au fil des années, donc je citais tout à l'heure le nombre de 600 000 bénéficiaires en 1997, dont 11 000 à la fin de l'année 1997 étaient partis dans le cadre de la retraite sans condition d'âge et proportionnelle, c'est-à-dire les nouvelles dispositions de 1997. Nous étions à l'époque dans les 500 et quelques mille retraités qui ont bénéficié du départ à l'âge de 60 ans. Et le reste, bien sûr, c'était les endroits. Cette courbe, qui était très flagrante, s'est vue inversée au fil des années, puisqu'en 2017, nous sommes arrivés à 3 millions de bénéficiaires, dont 1 million en matière des endroits et 2 millions en matière de retraités qui sont partis à 60 ans et 1 million ceux qui sont partis dans le cadre du dispositif de pré-retrait, c'est-à-dire à un âge précoce. Ce qui a engendré un déséquilibre certain, puisqu'il risque de durer. Puisqu'au fil des années, je vous explique le système, puisqu'on s'est retrouvé avec un nombre de cotisants qui a pratiquement stagné, aujourd'hui, le reportage l'a précisé tout à l'heure, nous avons 2 personnes qui cotisent pour prendre en charge 1% de retraite. Ce qui est nettement insuffisant pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour pouvoir prendre en charge toutes les dépenses. Ces dépenses qui dépassent aujourd'hui les 900 milliards de dinars sur l'année, on avait donc forcément obligation de recourir à des fonds pour pouvoir répondre au paiement de toutes les pensions. Et ces fonds ont été donc apportés par la contribution des casuscrités sociales, en l'occurrence la CNAS, qui disposait quand même d'un matelas de trésorerie suffisant pour pouvoir venir en appoint durant les 3 dernières années. Malheureusement, au fil des années, même ce matelas est en train un peu de s'effriter. Et c'est pour ça que, vous l'avez bien entendu, M. le Président de la République, par la bouche de M. le Premier ministre, a annoncé qu'il va y avoir un apport de 500 milliards de dinars pour la CNAS pour permettre de rééquilibrer un peu le système. – Mais est-ce que cet apport permettra de remettre la CNR sur rail pour ne pas retomber dans le même déficit d'ici quelques temps ? – Est-ce que c'est une solution ? – Oui, c'est une solution d'appoint pour pouvoir répondre aux besoins actuels. Mais il est certain qu'on devrait réfléchir éventuellement à revoir ce système. Il faudrait qu'il y ait un consensus de réflexion qui soit engagé. Du fait que le système qui est actuellement en place et qui date des années 83, aujourd'hui, c'est vu pratiquement arriver à ses limites. Les normes, les paramètres qui avaient été pris en considération pour l'élaboration des textes en 83, aujourd'hui, au bout de 35 ans, forcément, il y a eu des modifications qui imposent aujourd'hui, qui nous imposent de revoir un peu le processus. – Alors, outre le problème d'argent financier, M. Choukha Achriussef, il y a un problème, j'allais dire, structurel, de gestion, mais aussi de législation et de système aussi. C'est-à-dire qu'il faut revoir un système de sécurité sociale qui date, ce que vient de dire M. Milouka, de 35 ans. Comment voyez-vous quels sont les mécanismes à introduire pour le remettre sur rail ? – En fait, vous parlez d'un problème d'organisation. Si je prends le cas de la Casse-Lance, effectivement, il y avait un problème d'organisation puisqu'elle était organisée autour de 13 directions régionales. Donc, elle n'était pas du tout rapprochée des non-salariés. Et donc, il a fallu réorganiser, mettre des directions de Wilaya avec un tissu de structure, donc de proximité, pour pouvoir effectivement prendre en charge la population. ceci en termes de structure. Le deuxième aspect, c'est qu'il fallait aussi revoir les fonctions mêmes de nos agents. Et une des fonctions essentielles, c'était effectivement le contrôle, puisque nous avions très peu de contrôleurs. Donc, c'était de mettre en place, de développer le tissu de contrôleurs. C'est ce qui a été fait, puisqu'il a été pratiquement multiplié par 5. Le deuxième aspect, c'est en fait les moyens. On ne pouvait pas continuer à travailler sans passer à travers des moyens qui vont emprunter beaucoup à la technologie. A titre d'exemple, les contrôleurs par le passé, vous les voyez sortir pour aller vers un adhérent. Ils revenaient pour vérifier sa situation, ensuite ils revenaient pour lui expliquer sa situation. Alors, ce qui fait qu'en fait, un seul contrôleur perdait un temps fou pour aller voir un seul adhérent. Donc là, depuis, nous avons mis en place un système de tablette, qui est automatiquement relié, soit par Internet, soit même hors réseau. Ils peuvent travailler avec. Et donc, ça leur a permis d'être plus efficients au lieu de voir un seul adhérent. Donc, ils peuvent voir dans la journée jusqu'à 20 à 25 adhérents avec une information immédiate et une affiliation immédiate. Donc, c'est toute une révision de la fonction, en fait, de la sécurité sociale et du recouvrement, puisqu'elle est déterminante maintenant, qui a permis justement cette évolution, je dirais, des recettes. Mais nonobstant cela, il fallait aussi apporter un certain nombre de modifications. Nous avons fait en sorte que les citoyens, et je remercie l'actuel ministre des Finances, quand il était directeur général des impôts, on avait fait un communiqué commun pour expliquer que toutes les cotisations étaient des charges, donc qui étaient déductibles des impôts, ce qui a boosté un peu plus les cotisations vers le haut et ce qui a donné, effectivement, non seulement, qui va garantir une meilleure retraite, pour les assurés, donc les adhérents, mais aussi, qui a donné une meilleure santé financière. Donc, on a vu ça. Donc, il y a, en fait, la base cotisante qui a été élargie, puisqu'on est passé de 550 000 à près d'un million maintenant et j'espère que l'année prochaine on va encore faire mieux, puisque maintenant, c'est beaucoup plus ciblé. – L'estimation à combien ? Est-ce que vous avez une estimation ? – Alors, l'estimation… – Je ne sais pas si on peut appeler ça une assiette de cotisation. – Oui, alors, l'estimation de la base d'adhérents potentiels, elle tourne autour de 3 millions si on intègre les agriculteurs. – Vous êtes à combien aujourd'hui ? – Alors, actuellement, nous sommes à 900 000 déjà, qui est pratiquement 1 million, 930 000, mais il reste encore beaucoup à faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous sommes dans une phase, je dirais, même de démarrage. C'est très bien, c'est de bon augure, puisqu'elle a très bien démarré. Maintenant, nous sommes en train de cibler en termes de contrôle, en termes de… Alors, je remercie les gens qui sont venus spontanément. Il a fallu commencer par une phase de communication prégnante, très prégnante sur le terrain, puisque les gens, très souvent, ne connaissent pas la sécurité sociale, ils ne connaissent pas les avantages. Le docteur Redin parlait tout à l'heure de toutes les prestations qu'on donnait, elles sont très larges. Alors, ces prestations, il fallait qu'ils les connaissent pour pouvoir ensuite venir. Et il faut rappeler qu'en Algérie, un seul cotisant va permettre à un certain nombre des endroits, juste pour les citer très rapidement, en fait, c'est le conjoint déjà qui est en droit, ce sont les enfants, que ce soit des enfants biologiques, des enfants adoptés, ce sont les grands-parents, donc les parents, les grands-parents qui sont toujours vivants, les beaux-parents, et puis éventuellement, en ce qui concerne les femmes, jusqu'au troisième degré. Donc, vous voyez la base des endroits pour un seul assuré social. C'est pour un seul cotisant. C'est pour ça qu'en fait, je lance encore un appel à tous les travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés, de ne pas faire l'impasse sur les cotisations et de venir cotiser. Parce que c'est un acte non seulement civilisationnel, mais c'est un acte de survie, en fait, aussi bien pour la personne elle-même que pour les endroits. Et donc, c'est ce qui a permis, justement, à ce que les non-salariés viennent. Et j'espère que les mêmes non-salariés, donc employeurs potentiels qui viennent cotiser chez nous, déclarent aussi leurs travailleurs et ne les laissent pas dans la précarité. Et la précarité sociale et la précarité de la couverture sociale est éminemment importante. On pourra peut-être parler ensuite, si on a le temps, de la prochaine mise en place de la contractualisation avec les structures sanitaires. Et à ce titre, une personne qui n'a pas une identité, donc qui n'a pas une carte de sécurité sociale, qui n'a pas une carte de démunie, si la personne est démunie, elle est prise en charge par l'État, devra donc s'identifier, devra à ce moment-là payer. Donc, c'est vous dire que c'est tout un chantier qui est mis en place, un chantier de la santé qui va accompagner aussi la sécurité sociale. Et c'est ce qui fera, en fait, que nous allons développer encore un peu plus l'activité. Bon, l'autre aspect, et peut-être qu'on pourra en parler après, si vous voulez, c'est l'informel, parce que c'est un très vaste chantier. On pourra revenir là-dessus. – Et l'informel et l'administration fiscale aussi, puisque la sécurité sociale doit évoluer dans un traitement multisectoriel. – Effectivement. Alors, si vous permettez, en parlant de l'administration fiscale, je tiens à dire que lorsque nous avons fait un communiqué commun, et c'est là pour encore tranquilliser nos adhérents, lorsque quelqu'un cotise, déclare une plus grande déclaration au niveau de la sécurité sociale, même si elle est minime au niveau de l'administration fiscale, il n'y a pas de redressement. Et c'est le communiqué commun qui a été signé par les deux DG, donc de la Casse-Lance en l'occurrence moi-même, et mon ex-collègue, donc directeur général des impôts. – Des impôts. Alors, si on résume ce qu'on vient de dire, docteur Jani Hassan Haddam, toute réforme doit impérativement passer par une réforme profonde des mécanismes de recouvrement. – Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de sécurité sociale est un système unique et nous travaillons de concert avec mes collègues et amis, que ce soit au niveau de la CNR et de la Cazenose, bien sûr sous l'autorité et l'orientation de notre ministre, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, pour qu'il y ait un travail de fond, un travail organisationnel et surtout un travail visionnaire. L'ACNAS, en ce qui concerne l'ACNAS, la Caisse nationale de l'assurance sociale des travailleurs salariés, est en train de travailler sur plusieurs fronts, notamment la professionnalisation de la ressource humaine, l'amélioration de la qualité des prestations, la modernisation des prestations, l'automatisation des actions, la communication, l'information de nos assurés sociaux et le recouvrement. Et dans le cadre de l'amélioration des performances du recouvrement, parce que je vous ai dit que le recouvrement était la pierre angulaire, c'était l'action la plus importante pour qu'il y ait pérennité du système. Et l'ACNAS a entrepris donc un large programme d'accompagnement, que ce soit pour les employeurs et les salariés. Nous avons amélioré notre accueil, nous avons amélioré notre communication, nous avons mis un portail électronique où l'assuré social, le salarié, ainsi que l'employeur, peut s'inquiéter et peut voir sa situation exacte. Nous avons développé la télédéclaration pour que l'employeur puisse, de chez lui, déclarer ses employeurs. Nous avons utilisé les méthodes de paiement, que ce soit le e-banking ou le e-payment. Nous avons, nous avons, les salariés, nous les avons accompagnés par une communication, une communication efficace, efficiente. Nous nous sommes rapprochés des employeurs, nous nous sommes rapprochés des salariés et nous sommes en train de travailler sur le plan organisationnel, sur le plan proximité, sur le plan accompagnement, sur tous les fronts. Et cela pour qu'il y ait une pérennité de ce système. Ce système cher à nos concitoyens et aux Algériens. Et nous soulignons la décision de son excellence, M. le Président de la République, qui est une décision extraordinaire, pour que la trésorerie de la CNAS soit reconstituée par l'intermédiaire de ces 500 milliards de dinars. Et par contre, il est important et primordial qu'il y ait une prise de conscience collective, qu'il y ait un débat large de toutes les franges de la population, que ce soit les employeurs, les concitoyens, les prescripteurs, les assurés. Tout le monde doit, dans un élan citoyen, de sauvetage et dans un élan patriotique, réfléchir sur le devenir et sur le devenir de la sécurité sociale. Ce n'est pas immédiat. nous avons le temps parce que l'équilibre financier, il est là. Il existe. En ce qui concerne la CNAS, nous sommes équilibrés sur le plan financier, mais il est important de réfléchir tous ensemble dans une prise de conscience collective pour que nous puissions faire évoluer notre système de sécurité sociale. Est-ce que cela sous-entend qu'il y a des carences et si ces carences existent ? Je vous demande de les identifier et quelles sont les solutions que vous proposez ? Il est important d'ouvrir le débat. Il est important d'impliquer tout le monde dans ce débat sociétal et de devenir de la sécurité sociale. C'est ça qui est primordial. C'est la communication et l'entraide de tous pour que nous puissions évoluer ce système de sécurité sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système et les fondements du système de sécurité sociale, ce sont les lois 83. L'Algérie a changé. L'Algérie a muté. L'Algérie a évolué sur tous les plans. Et par conséquent, les textes devraient évoluer et avancer dans le même sens. Je vous propose la même question à M. Mlouka. Quelle est votre vision justement sur les réformes qu'on doit appliquer ? Peut-être les questions qu'on doit aborder si le débat est lancé sur le système de sécurité sociale et de recouvrement plus exactement. Pour ce qui est du système de recouvrement, je pense que le directeur général de la CNAS et de la Cason sont assez développés à la question. Mais pour ce qui est du dialogue, à titre d'exemple, on pourrait prendre comme référence ce qui se passe dans les autres pays. Vous savez qu'aujourd'hui, la réforme de la sécurité sociale dans sa globalité est un débat international. À chaque fois que nous avons l'occasion de rencontrer nos pères des autres pays, le débat est lancé sur la question et particulièrement sur le système de retraite. À titre d'exemple, tout à l'heure, j'avais cité le fait que pour pouvoir bénéficier d'un taux de 80% pour 32 années de service, il fallait avoir 32 années de service, soit 2,5% par année d'activité, dans certains pays, à l'exemple de la France, il faut faire ses 40 ans d'activité et n'avoir en contrepartie que 50% de pension et avoir un âge minimal de 62 ans avec une assiette de cotis... de salarial de l'ordre de 25 années. En Algérie, le salaire, la pension de retraite est établie sur la base des 5 années, des 5 meilleures années d'activité, que ce soit les 5 dernières années ou les 5 meilleures années sur toute la carrière. Nous prenons comme référence les 5 meilleures années de salariat. Par contre, en France, ils prennent les 25 dernières années ou les 25 meilleures années. En Tunisie, par exemple, ils prennent les 10 dernières années comme référence, alors que chez nous, les 5 dernières années. C'est juste pour vous dire que le système est très généreux, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'apports par rapport aux retraités, notamment en matière de santé, puisqu'il a la possibilité d'aller se soigner gratuitement, il a la possibilité de prendre son ordonnance gratuitement, que ce soit pour lui ou tous ses ayants de droit qui ont été cités tout à l'heure par le directeur général de la Cazenos. Je tiens à préciser que ce sont les mêmes ayants de droit au niveau du régime général. Donc, un seul assuré social ou un seul cotisant a la possibilité de prendre en charge 10 ou même 12 membres de sa famille, sachant qu'aujourd'hui, la famille hageraine est assez étoffée. c'est pour vous dire un peu la dépense qui est engendrée sur ces prestations, notamment en matière de santé. Et selon votre vision, est-ce que ça peut continuer comme ça ? Je pense que... C'est un peu difficile de répondre. que nous sommes en train d'avancer parle d'eux-mêmes. Il faut qu'on lance le débat et la réflexion sur la pérennité de ce système parce qu'aujourd'hui, il y a d'une part la prise en charge des retraités qui bénéficient déjà de leur pensant de retraite qu'il faut continuer à assurer et de l'autre côté, penser à prendre en charge les futurs retraités que nous serons, certainement, dans quelque temps. Je l'espère du moins. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on réfléchisse tous ensemble, que ce soit l'État ou que ce soit le citoyen, que ce soit le partenaire social à réfléchir sur des moyens à pouvoir pérenniser les systèmes. – Juste pour compléter un peu, il faut dire aussi que l'espérance de vie a beaucoup évolué. Dans les années 60, elle était autour de 50 ans. Aujourd'hui, c'est un paramètre extrêmement important. Nous sommes à 76 ans, 77 ans. La démographie aussi. Donc, c'est un paramètre important. Je tiens juste à signaler que, par exemple, en ce qui concerne la casse-noisse, l'âge de départ à la retraite est à 65 ans, il n'y a que 40% qui partent à 65 ans. C'est vous dire que tout le reste, je pense qu'il y avait une plaque qu'on avait vue tout à l'heure, donc 40% qui partent à l'âge légal de la retraite et 60% qui partent bien après l'âge légal de la retraite. C'est vous dire qu'en fait, l'espérance de vie a augmenté, les gens préfèrent continuer à travailler pour avoir en plus un plus grand nombre d'années de cotisation. Donc, ce sont des paramètres qui ont permis en tout cas, effectivement, à la casse-noisse d'avoir une branche de retraite très à l'aise et de pouvoir fonctionner. Et le deuxième aspect, c'est que par le passé, les gens avaient une petite retraite. L'État a pris la décision justement de faire en sorte d'élever ces retraites-là. Il y a eu un complément différentiel qui a été versé par l'État pour ces gens-là. Donc, maintenant que les cotisations sont plus importantes, et là, en tout cas, je parle des non-salariés, c'est une manière en fait de diminuer aussi les transferts sociaux de l'État. Et les gens l'ont très bien compris, en tout cas, pour avoir une meilleure retraite. Donc, ils cotisent mieux. Et c'est un aspect aussi qui va faire en sorte que l'État n'aura pas trop de charges. Déjà, les transferts sociaux de l'État sont énormes actuellement. Allez-y, monsieur. Il faut que nos concitoyens comprennent quelque chose. C'est que les cotisations de sécurité sociale, que ce soit la part patronale ou la part salariale couvrent tous les risques pris en charge par la CNAS, par la sécurité sociale. Et l'Algérie est un des rares pays qui couvre tous les risques. On est un des systèmes de protection sociale, de système de sécurité sociale des plus performants. Et donc, par conséquent, on prend en charge l'assurance maladie, maternité, l'EDC, l'invalidité, les accidents de travail et maladies professionnelles. Et non seulement nous faisons des prestations, nous donnons des prestations, nous avons fait évoluer et nous avons mis en place le tiers payant où l'assuré sociale et donc le concitoyen algérien n'avancent pas les frais pour les médicaments, pour les cliniques d'hémodialyse, pour les cliniques de chirurgie cardiaque, avec les lunetiers, avec l'ONAF, nous couvrons aussi les retraités. Il faut savoir que le budget pour la retraite, c'est à peu près 900 milliards de dinars, comme ça a été souligné. C'est 9 milliards de dollars. C'est à peu près 9 milliards de dollars. C'est immense. C'est le budget d'un pays. Et par conséquent, il est important de savoir que l'Algérie est un des rares pays où la sécurité sociale et la protection sociale ne se fait qu'avec les cotisations, exclusivement avec les cotisations de sécurité sociale. Il y a dans les autres pays, sous d'autres cieux, d'autres sources de financement de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a moyen de les introduire ? Que ce soit pour la taxe, les taxes en ce qui concerne les différentes taxes, une aide de l'État, d'autres revenus. Et par conséquent, nous devons réfléchir ensemble à faire évoluer ce système. Donc, introduire des taxes pour aider la Caisse nationale de retraite, la Caisse nationale d'assurance à avoir plus d'argent. Il y a quand même une taxe sur la fiscalité pétrolière, je ne sais pas, c'est 2 %, 3 % qui permet à la Caisse nationale de retraite... Non, cette taxe, en fait, qui était de 2 %, qui avait été instaurée par M. le Président de la République en 2006 et qui a été revue à 3 %, aujourd'hui, nous a permis d'avoir une trésorerie qui est gardée pour les générations futures. – Mais avec la baisse des prix du pétrole, je présume qu'elle aussi, elle est affectée ? – Elle n'est pas toute affectée parce qu'en fait, c'est une taxe sur la fiscalité pétrolière. Mais ce qui est certain, c'est que pour le moment, ce fonds n'a pas été touché parce qu'il est prévu, initialement, il était prévu pour qu'il soit utilisé pour les générations à l'avenir et non pas dans l'immédiat, sachant que nous avons uniquement un recul de 10 années sur ce fonds. Mais par contre, je voulais revenir en arrière sur la pension de retraite aujourd'hui et par rapport à la progression de la pré-retraite qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous savez que ce site a été mis en place en 1997 et en 2006, déjà 2007, la Caisse de retraite à l'époque a tiré la sonnette d'alarme et on avait parlé, on avait engagé la réflexion sur la progression de ce dispositif à l'époque. malheureusement, il y a eu beaucoup de résistance à cette réforme et elle a mis 10 ans pour être abrogée parce qu'en 10 ans, ça a tellement évolué de manière négative par rapport aux finances qu'on a été obligé à un certain moment de l'abroger. Et quand on est passé à l'abrogation, on nous a fait le reproche pourquoi il ne fallait pas encore attendre plus longtemps. aujourd'hui, nous parlons de revoir le système dans sa globalité et on le dit aujourd'hui parce que dans 10 ans, on va nous reprocher le fait de ne pas avoir réfléchi à la question beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme et sensibiliser un peu tout le monde par rapport à ces cotisations, par rapport à ces déclarations. On revient encore à l'informel dont on parlait plus à l'heure et à l'emploi. Donc, il faudrait qu'on parle de la... L'État qui injecte de l'argent dans la CNR, c'est carrément les limites. L'État est en train d'injecter parce que l'État a pris l'engagement de prendre en charge les pensions de retraite quelle que soit la situation. Il s'agit d'une frange de la population qui est très sensible. Il s'agit d'une frange de la population qui dépasse les 20 à 30 % de la société. Donc, l'État se doit de pérenniser le système et de prendre en charge en attendant, bien sûr, de trouver les solutions appropriées. Alors, parmi les problèmes auxquels sont confrontés les caisses nationales, tous types confondus. C'est le problème de l'informel, M. Achak Youssef, qui pèse lourdement sur la question du recouvrement. Je pense que c'est un problème intersectoriel. Oui. Alors, l'informel ne pèse pas lourdement que sur la sécurité sociale. Il pèse lourdement sur l'économie du pays. En fait, c'est une manière de déstructurer, en fait, une économie. Alors, il est très difficile, en fait, déjà, de définir l'informel, de le cibler, de le ramener. Je pense que la seule manière de formaliser l'informel, c'est de faire passer par le biais de la sécurité sociale. Vous savez, quelqu'un qui sait qu'il peut avoir une couverture sociale, qu'il peut avoir... Parce que l'informel est toujours précaire. On est dans l'informel, il y a une précarité. Parce qu'à tout moment, le métier qu'on fait peut très bien péricliter. On peut être en difficulté, notamment pour l'informel, dans le système du commerce, notamment. Donc, ce sont des personnes qui risquent à un moment donné d'être dans la précarité, de ne pas avoir une retraite, de ne pas avoir une couverture sanitaire et sociale. Donc, je pense qu'il faut absolument passer par ce volet social, et donc de protection sociale et par la sécurité sociale. Nous nous attelons à ça, en fait. Il est difficile de le cibler parce qu'ils ne sont pas connus, ils ne sont pas inventoriés. On ne les retrouve pas au niveau du centre du registre de commerce, du CNRC. On ne les retrouve pas au niveau des artisans, ce sont des personnes qui travaillent un peu partout. Et je m'adresse à eux, justement, parce que je me suis beaucoup adressé à eux à travers les différents médias. C'est de leur dire absolument de venir. Vous savez, vous avez l'informel, c'est quoi, en fait ? Ça peut être le maçon qui travaille à son compte, ça peut être le plombier, l'électricien qui passe dans la rue, ça peut être le vendeur qui a un étalage quelque part, ça peut être la personne, l'artisan, mais qui n'est pas visible. Tout cela, on a la possibilité de se formaliser. C'est très simple, en fait. Un artisan, que ce soit un maçon, que ce soit un plombier ou autre, ou alors un artisan même qui travaille dans l'artisanat traditionnel et autre, peut aller à la chambre d'artisanat et s'établir une carte d'artisan, et là, il a une identité professionnelle. Avec celle-ci, il va venir justement pour payer ses cotisations de sécurité sociale et avoir la couverture. maintenant, la problématique de la fiscalité et autres peut venir après, mais c'est, je pense, le point nodal et le point focal sur lequel il faut s'apesantir pour pouvoir amener l'informel. J'ai été très heureux la semaine dernière d'aller voir un salon de l'angem, et donc, nous sommes en train maintenant de cibler ces jeunes de l'angem, les personnes, en tout cas, qui ont bénéficié de ces crédits-là, qui ont lancé une petite activité, et ils ont la possibilité de venir cotiser, puis ce sont des non-salariés, travailler à leur compte, de donner une petite cotisation et d'avoir en contrepartie une couverture. Parce qu'en fait, que ce soit la CASNOS, l'ACNAS ou la CNR, notre cheval de bataille et notre sacerdoce, c'est de donner une couverture à la sécurité sociale. C'est ça le principal. Nous ne sommes pas dans une économie où il faut absolument dégager, d'ailleurs, on n'a pas le droit de dégager des dividendes ou autres, notre but, c'est de donner une couverture sociale. Et donc, pour celle-ci, nous sommes en train de tout faire et il faut que l'informel s'intègre, justement, et nous sommes en train de mettre un plan d'action pour cela. Nous avons fait plusieurs réunions entre nous, avec M. le ministre, avec... Donc, pour justement arriver à mettre en place un plan d'action. Il faudrait aussi que... En fait, c'est un secteur, c'est multisectoriel. Il faudrait peut-être revoir certains aspects réglementaires pour faciliter l'intégration en termes de documents ou autres. Un vendeur... Et la réglementation le prévoit. Si, par exemple, nous envoyons des contrôleurs, à partir du moment où ils définissent qu'il y a une activité qui est faite par ces personnes-là, donc une activité qui a donc des revenus, forcément, ils sont affiliés d'office. Sur cette base aussi, les différentes structures peuvent faciliter, peuvent leur donner leur carte d'artisan, la carte d'agriculteur, le vendeur de l'étalage, donc le vendeur ambulant peut aller à l'APC qui lui donnera une autorisation. Et c'est autant de documents qui le rendent visible. Et cette visibilité lui permet en fait d'avoir toute la couverture sociale et sanitaire, mais aussi ensuite rentrer graduellement dans le formel, devenir citoyen à part entière et payer donc ses impôts. Donc vous voyez que la problématique de l'informel, elle n'existe pas qu'en Algérie, mais nous avons les moyens puisque nous avons un système de sécurité sociale qui peut justement engranger tout l'informel et à travers donc une reconnaissance, une couverture sociale, les intégrer dans l'aspect économique, dans la sphère économique réglementaire et réglementée. Donc je pense que c'est la meilleure approche pour justement maîtriser l'informel et ce sera autant de cotisants qui vont venir et il faut rappeler que ces cotisants-là qui vont se formaliser vont avoir avec eux aussi des salariés qui eux aussi vont atterrir au niveau de la CNAS, ce qui va nous élargir la base de cotisants et de contributions aussi bien sur le plan financier que sur le plan du dénombrement, donc du nombre. Et je pense que c'est ça la problématique de l'informel et nous avons les moyens d'y aller, nous avons la volonté d'y aller en tout cas nous à la sécurité sociale, il faudrait et je pense que nous sommes en train de voir avec les différentes institutions pour élaborer justement des textes qui facilitent leur intégration et je crois qu'elle est relativement difficile c'est sûr mais en tout cas elle est facilement atteignable je dirais. Je ne sais pas si on a une estimation du manque à gagner concernant le poids de l'informel sur les différentes caisses notamment sur la caisse la CNAS. La situation exacte, je ne pense pas que nous ayons une vision, une vue véritablement quantitative. mais ce qu'il faut savoir c'est que nous avons une part de responsabilité que ce soit le citoyen ou l'employeur et c'est une responsabilité de tous. Le citoyen qui accepte de travailler sans être déclaré, qui travaille sans se conformer à la loi, l'employeur qui ne déclare pas ses travailleurs, qui ne déclare pas en fonction de l'assiette de rémunération exacte, et cette éthique, cette normalisation, nous devons y évoluer et rapidement. Je parlais de conscience collective, c'est là la conscience collective. Peut-être avec des moyens un peu plus coercitifs. Coercitifs. En fait, nous sommes en train de traquer, de travailler toujours à la recherche de l'informel en ce qui concerne la CNAS et nous avons développé nos programmes d'opération de contrôle à travers le territoire national dans le cadre de la fraude parafiscale auxquelles sont ajoutées des missions effectuées de nuit, de week-end. Nous sommes en train de mutualiser nos moyens. Nous sommes en train de faire des sorties CNAS-Casnos parce qu'en utilisant tout le potentiel humain qui se situe à plus de 800 contrôleurs que ce soit pour des deux caisses qui travaillent deux jours et deux nuits, deux week-ends et qui sont là pour traquer l'informel. Nous avons mis un nouveau système de contrôle dans le cadre des brigades mixtes que ce soit CNAS-Casnos ou l'inspection générale du travail du ministère du travail de l'employeur et de la sécurité sociale. Et nous travaillons toujours pour améliorer la détection de l'informel et pour traquer l'informel dans notre pays. Alors, je présume qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être un quart d'heure, revenir sur le futur proche. Et je commence avec vous, docteur Tidjani Hassan sur la capacité de la CNAS à honorer ses engagements vis-à-vis des citoyens. Beaucoup de craintes ces derniers temps, notamment avec la crise, cet avenir entre parenthèses incertain par rapport au prix du pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas risque de voir de mauvaises surprises concernant les prestations que vous accordez aux citoyens ? Je ne pense pas. Je pense que nous devons rassurer. Et je suis venu avec un langage d'apaisement et de dire qu'il n'y a pas de relation entre les revenus pétroliers et la prise en charge de nos concitoyens en ce qui concerne la sécurité sociale. Vous savez, nous avons une chance inouïe. c'est d'être dans un pays éminemment social. Et ça a été rappelé à maintes reprises par son excellence M. le Président de la République lors des conseils des ministres. Et par conséquent, notre pays restera social. Notre pays restera dans la protection sociale et dans la sécurité sociale et dans la prise en charge de la sécurité sociale. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans l'alerte rouge. Nous sommes dans un moment où il faut réfléchir pour donner un avenir meilleur, pour que nous ne puissions pas évoluer vers des situations qui pourraient mettre en péril l'équilibre du système. Actuellement, ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est que l'équilibre existe. L'équilibre en ce qui concerne les rentrées et les sorties de l'argent existent, que ce soit pour les prestations à nos assurés sociaux ou pour la pérennité en ce qui concerne les pensions de retraite, en ayant, bien sûr, une aide de l'État. Quelles sont les perspectives ? Les perspectives, c'est d'abord réfléchir ensemble sur l'évolution de ce système. C'est introduire une méthode de plus en plus moderne, de plus en plus transparente quant à la gestion des cotisations des assurés sociaux et nous sommes en train de travailler là-dessus. Vous savez, nous avons un plan stratégique 2017-2019 qui nous fait avancer et qui nous fait mettre en place des systèmes managériels et un système managériel de qualité pour que l'assuré social ait toujours les meilleures prestations, le meilleur accueil, avec un bon accompagnement en ce qui concerne la communication. Alors, pour résumer aussi, peut-être qu'on vous laissera le dernier mot, M. H. Rousseff. Donc, si on a bien compris, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, votre message aux citoyens algériens qui nous écoutent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, notamment et surtout concernant le paiement des retraites. – Vous avez parlé tout à l'heure des objectifs et de l'amélioration de la qualité de prestation qui doit être servie aux citoyens. Je me permets encore une fois de revenir en arrière pour vous dire qu'en 2007, la Caisse avait traversé une période de turbulence. C'est pour ça que nous avons attiré l'attention par rapport à la bourgation du dispositif à l'époque. Et malgré cela, beaucoup d'apports ont été donnés aux retraités puisqu'il y a eu des revalorisations qui ont été octroyées avec des taux très importants qui sont en partie jusqu'à 30% pour pouvoir améliorer la qualité de vie du retraité. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas uniquement d'assurer le paiement des retraites. L'objectif est d'assurer une meilleure qualité de vie aussi aux retraités et à l'assuré sociale de manière générale et aux retraités de manière particulière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on doit lancer ce débat, ce n'est pas uniquement dans l'objectif d'assurer le paiement et d'en soutenir de s'en tenir là. L'objectif est d'aller vers une politique générale et d'assurer une meilleure qualité de vie aux retraités. Partons de là, donc d'assurer le paiement des retraites de manière pérenne. Allez-y, M. Hach. Oui, je voulais dire en fait, pour peut-être confirmer ce qu'a dit donc le docteur Redem, effectivement, j'en appelle un peu à la conscience collective et conscience individuelle parce qu'il est inadmissible, inadmissible que quelqu'un ne cotise pas à la sécurité sociale et ne donne pas une protection sociale à lui-même et à ses ayants droit donc aux êtres les plus chers. C'est totalement inadmissible. Et c'est pour cela que je pense que quand ils comprennent et qu'ils viennent et nous avons fait beaucoup de communication et nous continuerons d'ailleurs à le faire, ils viendront d'eux-mêmes. Quand ils viendront, ils auront toutes les facilités. On a toujours dit, ils auront des facilités en termes de paiement, en termes de calendrier, en termes d'échéance et de paiement et autres pour leur permettre justement d'assurer des cotisations et donc des annuités, donc des années de cotisations qui leur permettent ensuite d'avoir une retraite. Mais les gens qui ne viennent pas, premièrement, nous allons, le docteur Demme l'a dit, on mutualise nos moyens donc nous mettons ensemble nos contrôleurs pour aller contrôler et nous allons sévir. Et les gens sont tenus de cotiser parce que c'est la réglementation qui le prévoit et c'est la législation qui le prévoit. Donc ils sont tenus de cotiser. Si eux ne pensent pas à leur famille, il est de fait que l'État et la Sécurité sociale pensent à ces familles-là et leur fait obligation de cotiser. Nous avons les moyens de le faire et nous sommes en train de le faire. Donc je pense que d'une manière générale, que ce soit les gens qui viennent d'eux-mêmes et Dieu merci, ils sont de plus en plus nombreux à comprendre qu'ils soient non salariés et ils viennent, que ce soit les non salariés, il ne faudrait pas effectivement qu'ils jouent le jeu des employeurs qui ne veulent pas les déclarer. Il faut que les gens demandent à être couverts socialement parce que je pense que c'est ça l'essentiel. Maintenant, s'ils ne viennent pas, nous avons les moyens de coercition, nous les ciblons et nous sommes en train de faire effectivement un plan d'action conséquent, musclé, pour pouvoir justement ramener les récalcitrants. Donc ce n'est que par ce biais que nous allons justement asseoir une sécurité sociale globale, complète, d'autant qu'elle donne énormément de prestations. Je rappelle, juste parce que tout à l'heure vous avez abordé peut-être la problématique des mutuelles sociales, donc à ce titre, je rappelle juste que l'organisation de la sécurité sociale repose effectivement sur les organismes de sécurité sociale mais aussi sur le complément que donnent les mutuelles sociales. C'est un mouvement en devenir. Les mutuelles sociales, nous en avons 28 maintenant, elles sont, il y a une nouvelle loi qui est venue qui donne une identité spécifique aux mutuelles sociales et les mutuelles sociales peuvent apporter un plus en termes de complémentaires et de supplémentaires, que ce soit dans les prestations ou même dans la retraite complémentaire. Donc c'est un mouvement qui est en train, c'est un mouvement mutualiste conséquent. Les mutuelles sociales à contrario, parce qu'il faut faire le distinguo entre les mutuelles dites sociales telles qu'elles sont comprises notamment en Europe et en France notamment, mais qui sont elles commerciales et qui dégagent donc des bénéfices. Les mutuelles sociales en Algérie, de par leur essence, ne dégagent pas de bénéfices, elles sont là pour redistribuer justement les cotisations. Ce ne sont pas des cotisations obligatoires, ce sont des cotisations qui sont faites par les différents mutualistes donc qui vont donner des cotisations mais qui vont avoir en contrepartie une autre couverture complémentaire ou supplémentaire. Il est évident que la Sécurité sociale à elle seule ne peut pas prendre toutes les... parce que beaucoup de gens se plaignent. Ils vous disent par exemple, lui effectivement nous sommes très bien pris en charge sur le plan du médicament, nous sommes très bien pris en charge dans les conventions avec les cliniques d'hémodialyse que le docteur Edama a cité, que de la chirurgie cardiovasculaire et autres, mais ne sont pas pris en charge correctement dans le remboursement des radios, des actes biologiques et autres. Mais il faut dire que les actes médicaux, la Sécurité sociale ne peut pas tout prendre en charge et ne peut pas aller surtout dans l'escalade des prix. Et c'est là où la mutuelle sociale a un rôle éminent à jouer, c'est ce qui se fait à travers le monde et elle va compenser justement ce gap qu'il y a entre le tarif de responsabilité de la Sécurité sociale et ce qui est payé par le citoyen. Et ce gap-là est pris en charge effectivement par les mutuelles sociales. Il y en a beaucoup. Nous avons actuellement pratiquement un million de cent mille mutualistes, mais il faut absolument que ça aille, que ça devienne une culture justement de la mutuelle sociale comme maintenant il y a la culture de la Sécurité sociale. Je pense que là aussi, je tenais à le dire parce que c'est un pan important justement de la prise en charge de l'édifice de la protection sociale, de la Sécurité sociale. Je pense que les mutuelles sociales aussi a un rôle imminent à jouer. D'ailleurs, je les salue parce que je suis président du Conseil en soigne des mutuelles sociales. Elles font beaucoup sur le terrain et elles sont en train de se redéployer. Je pense qu'il serait nécessaire un jour de faire une émission sur cela pour justement faire connaître la mutualité sociale. Je pense qu'il faudrait rebondir ce que vous avez touché du doigt, le complémentaire. Pour parler de la retraite complémentaire, vous avez beaucoup plus focalisé sur les mutuelles. Alors que vous avez omis l'aspect de la retraite complémentaire, c'est vrai que vous en vous en avez tellement parlé que vous ne pouvez pas tout citer. Donc je voudrais rebondir uniquement sur l'aspect de la retraite complémentaire sur lequel nous sommes en train de réfléchir parce qu'il est vrai que beaucoup de gens voudraient peut-être cotiser pour pouvoir avoir une retraite additive et avoir en conséquence une pension de retraite assez importante par la suite, assez conséquente. Donc le processus est en train d'être réfléchi pour nous permettre d'avoir des cotisations supplémentaires et avoir donc à moyen ou long terme la possibilité de prendre en charge des pensions des retraites complémentaires. – Retraite complémentaire qui est un acquis, il faut le rappeler, M. Slimane Mlouka, Dr. Slimane Mlouka, donc directeur général de la Caisse nationale de retraite, la CNR. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous également, Dr. Tidjani Hassan Ehdem, directeur général de la Caisse. – Merci pour cet espace d'échange important pour nous. – Merci à vous aussi, donc directeur général de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés, la CNAS. Merci à vous également, Dr. Chouki Achak Youssef, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des nos salariés. – Merci, merci, ce fut un plaisir. En tout cas, nous sommes à votre disposition. – Merci, donc vous êtes, je rappelle, président des mutuelles sociales des salariés pour les salariés et non salariés. Donc, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Nous allons parler d'éducation. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Je vous dis au revoir et bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada